Pensez le local, pensez le national, pensez le global, il faut trouver les chemins qui sont en fait du dépassement des contradictions et ces chemins ils existent. Écopla, c'est pas seulement bouffer, pour moi si je me bagarre sur cette question là, c'est pas pour qu'il y ait 10 personnes qui bouffent, c'est parce que c'est un signe du potentiel que sur un point on peut vaincre les financiers, donc c'est pas pour qu'on fabrique des plans en une mi-op, je m'en fous, parce que vous savez mener une lutte comme ça, qui va maintenant tirer, qui aura duré depuis un an en février, c'est déjà, c'est quelque chose qui est constructif pour eux, qui est extrêmement formateur parce qu'ils apprennent des choses tous les jours et tout ça. Vous n'avez pas soutenu le projet des coups-là, pourquoi vous les avez laissés dans leur vallée du Grésil-Vaudan tout seuls ? On ne les a pas laissés, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne les a pas laissés. Ils en ressortiront complètement transformés, mais c'est dur aussi, et c'est peut-être plus dur que d'aller à Pôle emploi et de passer par les petits boulots. Reprendre l'usine c'est pas du tout le chemin le plus simple, donc c'est pas seulement pour croûter qu'ils le font, c'est pour, vous savez on met en avant, en fait c'est comme si aujourd'hui on était dans une forme de pudeur inversée, et que le seul motif affirmable soit l'argent, et y compris dans les milieux militants. Mais non, c'est pas pour le gagne-pain qu'ils font ça, c'est pour plein d'autres choses qui portent en eux, mais qui sont comme interdites par une espèce de carapace. Je vais parler de la carapace de l'indifférence, enfin de l'indifférence tout à l'heure, mais c'est un truc qui à force de déception, de sortidement d'avoir été trompé sur le plan politique, ou sur le plan par les patrons, et puis tout ça, on se forge une carapace d'indifférence, et puis on fait comme si on n'en avait plus rien à foutre, et puis à un moment quand même on se dit mais non c'est pas vrai, j'en ai pas rien à foutre, et puis il a le droit de me dire que si je me bouge le cul, on peut y arriver, et ça réveille, y'a une étincelle qui se réveille, mais je dirais que dans mon film avec Joseph Nesser, il se passe quelque chose qui relève d'autre chose que du gagne-pain. Je pense qu'il y a quelque chose qui est potentiellement beau, c'est qu'on voit des gens qui reprennent en main leur destin, qui redeviennent, alors avec moi comme manipulateur, comme marionnettiste, tout ce que vous voulez, mais qui redeviennent acteurs de leur vie, et qui en reviennent acteurs aussi au sens propre, c'est-à-dire en trompant l'envoyé spécial de LVMH. Le plaisir qu'a pris Jocelyne à jouer, de ces scènes, y'a quelque chose qui relève d'autre chose que du gagne-pain. Quand je suis allé la première fois chez Jocelyne et Serge, mais c'est le pareil que je fais, c'est je vois ce qui reste, qui brille encore. C'est maigre, mais ça brille encore. Y'a encore quelque chose sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et y'a toujours, je pense, y'a toujours quelque chose sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Comment on le rallume ? C'est la question. Et c'est bien compliqué de trouver les chemins pour rallumer ça. Mais y'a la confiance qu'il y a quelque chose encore sur quoi s'appuyer. Et les écoplas, s'ils font ça, c'est pas seulement pour bouffer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est allumé en eux. Et qu'ils veulent tenter quelque chose. Ça marchera peut-être pas, mais ils ont envie de tenter. Merci. 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 Merci.